Si l'espace d'une seconde j'ai un doute sur vos intentions, vous pouvez me croire. Je vous aligne direct. Je tue des vampires. Vous croyez que j'ai peur d'un marine ? Bonsoir, bonsoir et bienvenue aux vieux gamers. Ici c'est Papy sur House of Hachis dans la maison de notre ami Pazuzu ici présent dans le cône lumineux avec son zigouigoui en forme de serpente. On est toujours coincé au fond du gouffre, mais au fond du fond du gouffre, un Irakien, un Américain en duo. Le duo le plus improbable, c'est les destins liés comme on dit dans Koh Lanta et ils vont essayer bien évidemment encore une fois de survivre alors qu'on a aperçu notre boss de fin, je crois déjà le général Antik. Un de nous deux retient la porte et l'autre se faufile en dessous. Ça semble être notre seule option. Oui. Qui y va ? Qui tient la porte ? Allez, allons-y. C'est parti mon kiki, on soulève, on soulève ! Nois ! Nois ! Vas-y passe vieux, passe, 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 passe. Aïe ! Ah bah c'est pareil. Ça va ? Je n'ai rien. C'est bloqué. Je vais voir si je ne trouve pas un autre accès. Et toi t'avances dans le noir pendant ce temps-là. Ah bah c'est malin. Vous ne pouviez pas glisser un gros bloc de pierre en dessous de la porte, non ? Je crois que j'ai un passage, mais il faut le dégager de mon côté. Alors faites vite. Oui. Je ne suis pas très à l'aise à l'idée de me retrouver tout seul. Non, moi non plus. Tu m'étonnes, elle en a déjà tué une paire. Estimez-vous heureux. Vous avez une idée de ce que sont ces choses ? C'est vrai. C'est le seul moyen. C'est aussi l'impression que j'ai. Bon. Eh bien l'attention est baissée d'un cran entre américain et irakien. C'est déjà ça de pris. Allez, faufile-toi. Joue au serpent, mon petit. Parfait. Enfin, parfait, façon à parler. On est repartis. C'est quoi la première chose que vous ferez quand on sera dehors ? Euh... Embrassez mon fils. Ah. Pas mal comme idée. Et vous ? Que ferez-vous ? Moi, j'irai sans doute boire un verre. Voilà. Eh, eh, eh. Examinons la tombe. Ouh, une plaque. Un secret. Secret découvert. R32. Ah, il y a un truc par terre, là. Ah, encore un morceau du journal de Randolph, hein. Oui, bah c'est loupé, puisque les explosifs n'ont jamais marché, hein. 21h. Un événement invraisemblable s'est produit. Alors que j'étais assis près de ma femme, j'ai remarqué quelque chose dans sa main. La broche de Lady Bradshaw. Elle avait dû l'arracher en s'agrippant à elle. En retournant la broche, j'ai remarqué qu'elle ressemblait à l'une des créatures que nous avons sorties des cocons. Étaient-ce les démons dont Marie parlait ? Bradshaw savait-elle depuis le début ce que nous trouvons rions ici ? Ensuite, le cadavre de Marie a bougé. Ce n'était plus ma femme, mais quelque chose d'hymain. Prise de fureur elle a pris sur toi, mais c'est au barreau de la cellule que je dois m'insurter. Eh ben voilà, hein. Là je crois qu'on a vraiment le fond de l'histoire. Les créatures anti-crémérées. Tu crois que j'ai eu le choix ? Pour nous, ce n'est pas un choix. Voilà. Ah, prophétie. Le pieu dans le vampire. Javelot. Ok. Bon, bah écoutez. On voit la suite maintenant. On a bien fait de trouver ça. Est-ce qu'on a autre chose par ici ? Il y a juste une porte devant. On va quand même aller regarder de l'autre côté, qu'on n'est pas un secret qui traîne à l'aille. Ah ! Ah ben non, mais c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu, c'est ça ? Ah oui, on a fait le tour. Rien de plus, on peut peut-être aller voir le gouffre au centre si on peut passer. Mais sinon, non, puis on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Alors, tout se joue à la porte. Allez, allons-y. Et quand vous voulez, les mecs, hein ? Que signifient ces marques sur votre casquette ? Le 11 septembre, s'il te plaît. C'est un hommage aux morts. C'est pour ça que je me bats. C'est une raison valable parmi d'autres. C'est une très bonne raison. La seule valable. Je n'ai rien contre vous, c'est vrai. Je ne suis pas votre ennemi. Vous devriez peut-être regarder les infos. Écoutez. C'est l'histoire d'un homme qui avait bâti sa maison sur les berges d'un fleuve. Pendant les crues, ces murs s'érodaient. Lors des sécheresses, il n'avait plus d'eau et souffrait de la soif. Le jour, les insectes piquaient la chair de cet homme. Mais chaque soir, il disait à sa femme qu'il ne manquerait jamais de poisson. C'est vous qui avez choisi de faire cette guerre. Vous avez assez bavardé pour le moment. Il a raison en même temps. En plus de ça, il n'y en avait pas des armes. On le sait aujourd'hui. Allez, go, 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 go. Oh mon dieu. Il fallait bien qu'il y en ait une qui arrive. Saloperie. Ah, puis ça arrive en loose day en plus. On combat. On combat. On combat. On combat. Même pas peur. Allez, on combat. On combat. On combat. Ah, merci de nous avoir aidé. C'est sympa. Elle était un peu bloquée. Donc, c'est bien. C'est bien. De nous avoir aidé à ouvrir la porte. Je suis très content. Oh, saleté. Le pieu. Le pieu. Pai Kuto. Le pieu. Ah, là. Voilà. Le pieu. Vas-y. Ah, là. Salim. Tueur de vampires. Ou c'était Just. C'était pour le fusil, d'accord. C'était genre, t'as vu mon fusil ? Tu veux me le reprendre ? Ce qui veut dire que nous jouons le titulaire du fusil, ou pas ? Non. On va y aller au briquet, du coup. Faut qu'on y aille au briquet, c'est moche. Ok. On est dans les tombeaux, là. Ouh là. Ouh là là. Ouh là là. Le trou. Fais gaffe. Fais gaffe où tu mets les pieds, quand même. C'est un vrai gruyère, cet endroit. Attention, encore un trou. Ah ah. Quoi qu'on est arrivé au cœur du truc. Ça ressemble à une infirmerie. Bah ouais, c'est le laboratoire. Ça pourrait nous servir. Dynamite. Si vous voulez transporter des explosifs vieux de 60 ans, libre à vous. Ouais, c'est pas faux. Vu comme ça, c'est vrai qu'ils doivent pas forcément être de première fraîcheur, et donc pas forcément très stables. Mais bon. Au même temps, où on en est ? Les armes chimiques sont pas loin, c'est ça ? Ah ah ah. Chaque fois que vous dites un truc bien, vous rajoutez quelque chose de stupide. Il m'étonne. Eh bien, les enfants, nous sommes de nouveau bloqués. Nous sommes de nouveau bloqués. C'est comme Sarah. Ah ah ah. Comme avec Sarah d'un seul coup. Impossible d'avancer. Impossible de faire quoi que ce soit. On a plus que la caméra de disponible. Alors, je peux... Si j'allume le briquet, est-ce que ça me... Oui, ça va me libérer. Ah, voilà, la soluce. Si, c'est bon. J'ai donc... Si, oui, ça remarche. C'est bon. Inspectons. Oh, merde. Il n'y a pas un petit secret, un petit truc, là ? Quand on regarde avec insistance un endroit particulier. Son crâne, peut-être. Sa main contre les barreaux. Non, rien du tout, apparemment. Ah, la cellule d'après. Ah, là, le journal encore. Le camp est en plein chaos. Des ouvriers ont disparu. Et Lady Bradshaw, Lady Bradshaw, blum, blum, blum. Mais je crois le deviner. Elle aspire au même destin que blum. Elle veut devenir blum. C'est la main contre les cartes. Premier janvier 1947. Une heure du matin. Le saboteur a encore frappé. Et nous a enfermés ici. Nous sommes piégés avec ces choses. Tout autour de nous, elles hurlent dans les ténèbres. Crow a braqué sa mitrailleuse sur les catacombes. Marie avait raison. Nous ne pouvons pas lutter contre un ennemi qui n'est pas vivant, il n'y a qu'une solution, faire s'écrouler le temple sur leurs têtes, quitte à ce qu'ils s'écroulent sur les nôtres également. Pas question que ces créatures sortent d'ici. C'est mieux en effet. Eh ben dites donc. Vous êtes sûrs qu'on ne peut rien faire avec ce corps là ? Vous êtes sûr qu'il ne va pas bouger d'ailleurs ? Bizarre. Bizarre qu'on puisse le voir et qu'il ne se passe rien. Viens voir. Une photo. Pas Zouzou. Ce n'est pas Zouzou. Note d'autopsie. Le spécimen contient une quantité impressionnante de sang dans l'estomac. L'analyse de l'échantillon sanguin indique une grande quantité d'adrénaline. L'organisme se nourrirait-il de la peur ? L'organisme se nourrirait-il de la peur ? Inspire la peur à ses victimes. Fait montrer l'adrénaline. Et alors attaque ? Hein ? Ah, c'est de l'autopsie. C'est dégueulasse. Ah là, attendez. Il y a encore quelque chose... Non, c'est le même. C'est notre... Ah non, ce n'est pas le nôtre. C'est la suite, ça. Ça, c'est la sortie. On va d'abord aller regarder ça. Hop, ici. Et on a déjà eu l'occasion de voir ça, non ? Ah, ce n'est pas le même. 19h30. C'est toujours Marie, hein ? 19h30. Température époux dangereusement élevée. Supérieure à 38 degrés. 170 battements par minute. La patiente est la plupart du temps inconsciente et se réveille occasionnellement en hurlant. La maladie est suée continue. Les réserves de solutions salines sont basses. Mouvement détecté sous la peau, au niveau de l'abdomen, aux environs des glandes surrénales. R suggère une chirurgie exploratrice, mais je crains que M ne servisse pas à l'opération. 20h10, température 38, 3, la patiente s'affaiblit. D'autres mouvements sous-cutanés ont été observés. S'agit-il d'un organisme parasite ? Ah, heure du décès. 20h13. La température n'était pas très très élevée, par contre. Décès à 20h13 et elle a dû se réveiller à 20h45. Ah, mais c'est pas Zouzou, on l'a vu ça déjà. Hop, 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 hop. T'embête pas avec ça, Salim, on l'a vu déjà. Ah, on est au bout du bout. Il est difficile d'envisager d'aller par là. Du coup, notre seule sortie se trouve sur le côté. Est-ce que je peux passer là entre la porte ? Non, je peux pas, bien évidemment. Ça aurait été trop simple. La seule solution est de passer par ici. Hop là. Des cavernes. Eh oui. Quoi qu'il y ait en bas, c'est là que ce groupe a dû aller. Attendez un instant. Que faites-vous ? Vous pensez qu'ils sont encore en vie ? Vous gardez espoir. L'espoir, c'est tout ce qui nous reste. L'espoir fait vivre. C'est bien connu. Allez, Salim. Tu comptes bien revoir ton fils un jour, toi. Alors garde aussi espoir. Oh, un jacuzzi naturel. C'est votre femme. C'est étrange de côtoyer quelqu'un si longtemps sans jamais vraiment le connaître. J'ignorais que mon capitaine était marié. Le connard avec qui vous étiez, là ? Oui, celui-là. Super résistant. Il a été tué. Moins ça ne va. Il fait un ennemi de moins à gérer. Oh, qu'il est con, Yankee. Un jour viendra. Vous vous regretterez d'avoir eu cette pensée. Tu m'étonnes. Je ne regrette jamais rien. Eh bien, tu devrais de temps en temps, tiens. Ça te ferait pas de mal. Eh, t'aurais pu récupérer sa carte crédit quand même. Ah ben voilà, ils arrivent au cœur du truc, le truc vert. C'est le puits sans fond, c'est de là que ça vient. Tout l'origine du truc est ici. La lumière verdade, phosphorescente dont parlait le journal. Au lieu de vouloir sortir, vous êtes allé précisément au cœur du truc, les mecs. Félicitations, bravo. Ce qui sous-entend par contre qu'on s'approche vraiment du boss final, je pense. C'est un endroit n'arrête pas de nous surprendre. Mais pas dans le bon sens. Non, tu vois, je ne sais pas jusqu'où ça va ce truc, mais... Ça vous inspire quoi ? Rien de bon... Tu n'ai jamais rien vu de pareil. Non, et tu ne verras jamais plus rien de pareil. Vous voyez ce câble d'ascenseur ? Les explorateurs ont dû descendre. Et ils ne sont jamais remontés. Je doute qu'ils aient pu remonter. S'ils sont revenus en bestiole, avec des ailes. Ce treuil a l'air de fonctionner. Oui, enfin il a l'air vieux surtout. Non. Non ? On ne doit pas aller en bas. Je suis d'accord. Les archéologues n'en sont jamais revenus, vous en tenez compte ? On n'est pas des archéologues. Notre monde à nous est en haut. Sûrement pas en bas. Tout à fait, il faut aller en haut, nous. Oui, mais il y a une armée des monstres entre nous et la surface. Ils sont pas loin. Allumez. Vous êtes faux. Si ces vampires viennent de quelque part, c'est d'en bas. Bah oui. Vous pouvez vraiment les affronter sur l'Octera. Vous savez exactement ce que je fais depuis que j'ai mis pieds dans ce pays. Démarrez-moi cet ascenseur. Non ! Ma vassalie, non ! Mais il ne faut pas que tu lui obéis, bordel ! Attention, ça se trouve que c'est habité. Non, c'est pas habité. Mais vous avez intérêt à vous manier le cul. Mais quelle idée ! Quelle idée ! Une créature ancienne est sortie de sa torpeur et elle est assoiffée de sang. Ah, elle est pas contente, on est d'accord. Et si nous faisions le bilan des disparitions ? Oups ! Oups ! L'une rejoint la lumière, tandis que l'autre, elle s'éteinte à jamais. Mais ça c'est Eric Quinn. Pauvre Eric. Oui bon, ça va. Pas de chose. Je sais, j'ai merdé. Mais il avait déjà réussi à tromper la mort une première fois sur cette autoroute. Peut-être que, finalement, la mort l'a rattrapé. Espérons que, rien de regrettable, le soit arrivé au sergent qu'est. Ceux que l'abîme entraîne ne font que rarement de vieux. Oh non, me dis pas qu'il est mort. Quant à Jason et Salim, deux ennemis jurés incapables d'enterrer la hache de guerre. Obliquez, oui. Ils souhaiteraient plutôt se la planter dans les vertères. Mais enfin, le Yankee, oui, pas Salim. N'allez pas croire que je veuille vous paraître impoli, mais le temps joue actuellement contre nous. Ah oui. Je tiens à accueillir vos protégés quand ils franchiront la ligne d'arrivée. Ou à enfouir, sous celle-ci, ce qu'il en reste. Oui, oh bon. Et positif, ça fait plaisir, toi, hein. Ah. Conslayer. Trois semaines auparavant. Encore ? Putain, Eric, tu le fais exprès ? Je suis comme ça. C'est ma façon de gérer le problème. Et j'en ai marre d'essayer de te l'expliquer. Oui, oui, je vis ma vie, et je compte bien la vivre à ma façon. Euh, attends, qu'est-ce que tu viens de dire ? Euh... Je dérange ? Oui, c'est vraiment pas le moment. Je vous apporte le dossier que vous avez demandé. Plus tard. J'ai dit plus tard ! Euh, je voulais pas vous énerver. Eh bah t'es en train de le faire, là. C'est pas vous. Allez, sur le bureau, hop ! Eh tiens, il faut chaud ! C'est parti ! Et t'es veut échapper à quoi, toi ? Ah oui, c'est vrai. Tout le monde a son avis sur la question. Je gère le problème. À ma façon. Vraiment ? Really ? Vous avez assez de soucis. Et je sais pas qui c'était, mais ça avait l'air d'être un sacré connard. C'est son mari, du coup. Quel que soit le problème, vous le réglerez. Vous faites-moi signe. Et je le réglerai pour vous. Big bisous ! Big bisous ! Ah non ! Ah non ! Effectivement, non. Bon, il est vivant ! En tout cas, pour le moment. Surprise ! Salle sacrificielle. 0134. Profondeur 348 pieds. Non, Jason, il est loin. Jason, il est descendu. Il est en dessous. Jason, il est au sous-sol. Franchement, si t'as survécu dans la soupe en bas, tu vas survivre encore. Ils vont se retrouver. Oui ! Nick, j'ai eu peur de te perdre. Moi aussi, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai eu peur. Mais c'est pas ma guerre. Alors, on va s'en sortir, tous les deux. Slurp, slurp. Tu sens un peu le sang, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est qui va sortir de là ? Attention. Ah, c'est notre ami le général ! Bonjour ! Ouh, t'es fatigué. Ta garde a duré un peu trop longtemps. Il faudrait que tu prennes un peu de repos. Une petite permission, ça te ferait pas de mal, je crois. Attention. Ah oui, il est quand même... En plus, il est fatigué, mais il est rapide. Ouh, le salaud ! Oh, c'est le Usain Bolt des temples anciens. Attention. Il court, celui-là. En même temps, c'est un raté. Enfin, dans la mutation, c'est un raté. Il a pas d'ailes. Il voit clair. Il sait où il va. Oui, ils ont été par là. C'est bien. Vas-y, 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 vas-y. Continue, continue. Non, tu cours, tu cours. Tu t'occupes pas. De toute façon, la porte, il va l'ouvrir d'un coup d'épaule. Ça sert à rien de perdre du temps. Prenez de l'avance. Ouah, 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 ouah ! Aïe ! Ouf ! Ouh, ouah, ouah ! Ouh, ça fait mal, ça. Mais elle est tombée, hein ! Ouaii ! Mais fais pas ton hystérique ! T'as aucune chance ! Où de ça va dans ta tronche ? Ah bah au revoir, monsieur ! Oh ? Vous l'avez vu ? Il était si simple que ça à buter ? J'y crois pas. Il va se relever. Je crois pas une seconde que ce soit fini. Mais alors, mais pas une seconde. Regarde, regarde bien. Regarde la main, regarde la main, regarde la main. Surprise ! C'est pas fini ! Ah, cette fois c'est pas passé loin. Il était différent celui-là. On est toujours là. On n'a pas tous cette chance. Tout ce qui compte c'est que tu ailles bien. On devrait parler, non ? Parler de quoi ? De nous. Il faut que je sache ce qu'il y a entre nous. Ton mari est mort. Mais tu crois que c'est le moment toi ? Oh putain, tu crois franchement que c'est le moment. Eric et moi, c'était fini depuis un an. Rachel. Euh... Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Mon soldat a un cœur. Ça me plaît. Réponds-moi. Oui. Je t'aime, Nick. Oh. Le petit pincement dans la voix, au moment où elle le dit, je t'aime, Nick. Slurp. Big bisous. Je peux pas te perdre. Ni maintenant. Ni jamais. C'est mignon. Tellement bisounours. En plein milieu d'une zone de guerre. Il est vivant. Avec des monstres. Il est vivant. Il faut y aller. Eh bien, on va aller. Ils vont tous finir en bas dans le truc vert. Allez, go, 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 go. Retrouvez-vous tous en bas pour le combat final. C'est vert quand même. Si c'est structure inconnue. 0,2, 2, 1. Profondeur 3 426 pieds. Hein ? On est passé de 300 pieds à 3000 pieds. Qu'est-ce que c'est que ce truc luminescent ? On a vu des trucs de dingue dans ma vie. Mais ça, c'est d'un autre niveau. Quand je vous dis que c'est des... Putain. Quand je vous dis qu'ils doivent aimer Fallout 76. Là, ils nous ont rajouté des éléments luminescents. Ha ha. Registre des découvertes 3. Van Huyten. Il n'y a pas le journal ? Il n'y a pas quelque chose ? Non, il n'y a rien. 29 novembre. De nombreux objets découverts dans le temple confirment que ce dernier était un lieu de sacrifice. Nous savons qu'une sécheresse a fait appris l'Empire d'Akkad pendant un siècle, celle-là même qui a touché l'Ancien Empire d'Egypte. Cette sécheresse a entraîné l'abandon de nombreuses villes de Mésopotamie et poussé les tribus barbares Guttis à descendre des montagnes pour rejoindre les plaines et affronter les Akadiens. Les découvertes de ce temple témoignent des efforts désespérés qui furent faits pour inverser le cours des choses en implorant les dieux. Découverte connexe, R6, Onyx, Noir, Mésopotamie, 3ème dynastie dure. Les pierres d'Onyx symbolisaient l'énergie négative et le malheur, peut-être en raison de la croyance selon laquelle les démons Hutuku maléfiques vivaient sur Terre. R19, pierre trouvée. C'est pas une voiture, ça, la R19 ? C'était pas l'ancêtre de la Mégane, la R19 ? Hein, il me semble, moi ? R19, pierre trouvée. Mésopotamie, 3ème dynastie dure. J'imagine que pour survivre, une dynastie, de toute façon, ça doit être dure. Une dynastie molle, à mon avis, ça va pas très loin. Et puis... Pardon, pardon. La pierre est ornée de silhouettes priant en direction d'une éclipse. Combinée avec R6, cette pièce représente une éclipse présageant une catastrophe. Et j'poum. Ok. Non, là c'est de la combien ? Euh... Pourquoi je peux examiner l'ascenseur ? On pourrait repartir dans l'autre sens ? On peut remonter ? On peut remonter avec ça ? C'était quoi ça ? Oui, bah t'es pas... Je suis pas pressé de le savoir, moi, ce que c'était. Genre je m'en fous. Avance, 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 avance. Allez, va... Venga, venga, venga ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Excusez-moi ? Un cocon, ouais. Un cocon ? Vous m'aviez caché que vous étiez scientifique. Les Américains n'apprennent pas les sciences à l'école. Et toc. Un partout. Mieux vaut ne pas s'approcher. Tu crois ? C'est pas faux. Attends, y'a un truc sur le côté. Alors je dois pas m'approcher mais je vais m'approcher quand même. Bonjour ! Il va se passer un truc peut-être en m'éloignant. Non. Oh, une montre à gousser. Eh ben... En l'âme, non ? Ah, la morte. Tu m'étonnes. Moi non plus. Ah, le journal. La suite. Quand ce temple s'effondrera, ma femme et moi seront blablabla. J'y donne bien ça. Le portrait qui en m'a montré celui de Marie, dont je me souviens. Pas de cette chose. Blablabla. Tout est de la faute de Lady Bradshaw. Oh, Bradshaw. Depuis le début, elle savait ce qu'il y avait ici. Elle nous a menés jusqu'à eux. Tout à l'heure, je l'ai trouvée en bas, penchée sur le cadavre du pauvre Vanuette. Quand elle s'est retournée vers moi, j'ai vu qu'elle avait changé. J'ai saisi l'arme la plus proche. Un piquet de tente en fer. Avec lequel je l'ai poignardée dans le cœur. Tandis qu'elle mourrait, des cris affreux ont retentit dans les profondeurs. Comme pour répondre à ce flot de sang suivant. Ouais ! Bon, bah c'est pas des sulfuries, c'est des vampires. Mais bon, c'est un peu pareil, elles ont la même gueule. Après tout, les chauves-souris, c'est bien des suceurs de sang. Allez en avant, c'est un peu plus bleuté là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça tire sur le alien Prometheus. C'est un vaisseau extraterrestre en fait. Il y a une statue ? Si c'est une statue, elle est très moche. Un squelette ? Un squelette géant. Ça ressemble à une machine avec des fils. Des câbles. Je te compte, ça doit être vieux. Très, très vieux. C'est notre jugement. Allah nous inflige sa punition pour toutes nos erreurs commises. Zayn est tout ce qu'il me reste sur terre. Quand sa mère nous a quittés, je lui ai tout donné. Je voulais qu'il ait tout ce que je n'avais pas. Parons isolés. Bonjour la galère. C'est vrai. M'étonne. Mais, mon fils me remplit de fierté. Il part vivre à Londres pour faire des études. S'il pouvait se laisser de voler. Il me manque tellement. Ça fait une journée que tu ne l'as pas vu. Ça va aller, remets-toi. Regardez, on dirait des câbles derrière. Et là, une espèce de cache thoracique. Vous avez des regrets, Jason ? Des regrets de quoi ? Ouais, le poste de contrôle. Rion humain. Une connerie qu'on a faite. Nick et moi... ...on était dans le trafic. Le checkpoint avait déjà été frappé par des kamikazes. On a vu une femme. Elle portait un sac. Merde. Je lui ai ordonné de s'arrêter. Haut et fort, mais rien à faire. Elle continuait d'avancer. J'ai dû... ...prendre une décision. Nick... ... l'a exécutée. ... l'a abattue. Qu'avait-il dans le sac ? Rien. Des courses. Voilà. Alors pourquoi ne s'est-elle... Pas arrêtée ? Elle était sourde peut-être ou elle avait un casque. Elle ne m'entendait pas. Elle avait des putains d'écouteurs. Et voilà. Tout ça... C'est des conneries. Je suis pas là pour me recueillir. Pour être honnête... ... je savais pas trop quoi faire de ma vie. Alors, j'ai choisi de m'engager. Nous avons tous nos raisons. Elles ne sont pas forcément profondes. Ni bonnes, ouais. Profondes ? Quand les tours sont tombées... ... j'étais complètement défoncé. ... c'est qu'une semaine plus tard que j'ai appris la nouvelle. Vous trouvez ça profond ? ... j'ai même pas ce que je viens foutre ici. Mourir. ... c'est votre pays. Cette femme, elle avait une famille. Des amis. Elle avait toute sa vie devant elle. Et nous, on est venu lui mettre une balle, putain. ... c'est quoi ce délire ? ... je vous entends réfléchir. ... on attend qu'il se passe quelque chose. On devrait prendre des initiatives et déclencher quelque chose. Euh, oui. Vous n'avez peut-être pas pressé, hein. ... et chercher un moyen de leur faire mal. Ces saloperies ont voulu nous flinguer le cerveau. Elles ont voulu nous tuer. Mais vous et moi, on est encore là. Faut y croire, Salim. On va sortir d'ici. Revoir la lumière du jour. C'est vraiment ce que vous pensez. Hourra ! Un truc de marine. C'est un temporisme américain. Ouais. ... Tadadadam ! J'arrive pas à savoir si c'est de la pierre ou du métal. Pour moi, ça ressemble quand même plus à du métal. Ah ouais, des câbles. Des trucs inconnus. Oui, c'est des câbles, ça. C'est quoi, ça ? Des champignons. Des spores. Tu devrais éviter de trop en disperser et de marcher dessus. Moi, je dis ça, c'est pour toi, hein. Ah, ah ! Il y a du monde au-dessus. Parce que ça dort, mais c'est vivant, ça, hein. Il faut être génial. C'est peut-être, mais c'est plus bon avec... ... ... Explorer l'inconnu, trouver un moyen de riposter et fouiller la zone. Et fouillons la zone. Ouais. C'est vraiment moche hein. Ha 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 ! Il semblait bien qu'il y avait un truc là-bas. Est-ce qu'il y a autre chose avant ? Cette mousse, elle est partout. Ouais, elle est partout, tu m'étonnes. C'est moi ou ce truc est vivant ? Non, non. C'est pas toi. Clairement c'est vivant. Non, y a rien là non plus. Donc c'est bien au bout là-bas que ça se passe. Ça, ça ressemble à un sarcophage non ? Je sais pas, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est, ben pas ici ? Qu'est-ce que vous dites ? cette cité doit exister depuis des milliers d'années dieu n'a pas créé ces monstres non il se pourrait qu'on ait pris le problème à l'envers qu'est ce que vous voulez dire peut-être que nous sommes les André ouais attention ça va bouger ça va bouger dans pas longtemps alors qu'est ce que c'est que ce gros coquillage on va dire un enjoliveur de l'espace on dirait de la musique d'où je viens on appellerait pas ça de la musique ouais oui bon pas de la musique juste du bruit peut-être un langage vous avez vu ces enfoirés ils sont pas vraiment du genre à discuter il ne faut pas les sous-estimer regardez cet endroit surtout pas ah oui ça traît et nous on se jette dans la gueule du loup on est beaucoup moins intelligent ça c'est sûr les mecs ils se prennent pour des touristes là on croit les américains qui visitent Paris vous êtes tarés foutez moi le camp d'ici mécanique ça c'est 100% mécanique c'est 100% mécanique antique vous croyez quand même pas qu'elle est vivante ah si je voudrais pas le savoir non non faites le vous mais non chochotte mais même pas en vrai mais même pas titou arrête tes conneries il faut qu'on le fasse il faut qu'on le fasse oh putain elle est tombée en poussière merci vous avez vu ça bah évidemment que j'ai vu cette créature est fossilisée elle doit bien avoir des millions d'années alors regarde le truc maintenant ah on peut plus ah non ça brillait ça brille plus en fait j'ai vu le point pendant une demi-seconde mais c'était une résurgence d'avant continuons notre route dans les profondeurs une fresque il ne faut pas qu'on se perde de vue et bah reste collé à moi hein oh on le reconnaît ah bah il a mal fini hein le guerrier qui était avec notre général il a eu moins de chance lui hallucine regardez vous avez vu l'armure ce type date de Mathusalem j'en étais sûr ça bouge ah 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 je l'ai vu venir vous avez vu je crois qu'il est vivant c'est impossible ici plus rien plus rien est impossible oh putain de merde il a survécu tout ce temps là avec une moitié de tête le fluide il a du préserver sa chèvre son cerveau qu'est-ce qu'on fait ? on l'achève on ne va pas le laisser comme ça pourquoi pas depuis le temps il a du s'habituer je suis sérieux non pas de bruit le bruit va attirer les vampires et oui putain t'es vraiment très con le Yankee je vais le faire vas-y mon irakien préféré allez tu vises bien hein et là je parie retour sur Rachel ah non on continue avec eux quoi que je pense que nous allons continuer mais lors du prochain épisode les enfants eh oui nous allons rester là en plein suspense au milieu de nulle part et c'est lors du prochain épisode que nous viendrons à bout de ces monstrueuses créatures et que nous saurons si jason ici présent salim ici présent ainsi que rachel et je ne sais plus nick s'en sortiront vivant ou pas si vous avez apprécié cette aventure le petit pouce bleu l'abonnement la cloche si ça n'est pas encore fait le partage de la vidéo bien sûr et puis le commentaire pour me dire ce que vous en pensez si ça vous vous intéresse si vous avez une théorie éventuellement aussi hein sur ce que c'est que tout ça si pour vous c'est organique mécanique minéral ou autre n'hésitez surtout pas à me faire part de votre avis sur la question dans les commentaires moi je vous fais tout plein de gros poutous je vous souhaite une excellente soirée je vous donne rendez-vous très très vite hein sur House of Fascist pour la fin de l'aventure ou sur un autre jeu c'était Papy on live from la cité perdue à 3500 pieds sous terre à vous les studios ciao